Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Toys Battalion. Alors, Toys Battalion, qui c'est ? Eh bien, Toys Battalion, on ne va pas se le cacher, on le sait au niveau du packaging, au niveau des visuels lorsqu'ils font des précommandes ou autre, il s'agit clairement de Toys Era. Toys Era a eu chaud aux fesses ces derniers mois avec Marvel et avec DC et toutes les figurines sans licence qu'ils faisaient. Donc ils se sont dit, bon, ben écoute, on va y créer quelques petites sociétés par-ci, par-là, qu'on va appeler Infamous, qu'on va appeler Toys Battalion. Comme ça, au cas où les sociétés viendraient à tomber suite au procès des licences, ben, ils garderaient quand même leur marque mère et la plus connue qui serait Toys Era. Donc ici, on est parti sur un personnage du jeu Spider-Man version PlayStation 4 et PlayStation 5. Wilson Fisk, donc connu sous le nom Le Cahid également. Donc l'énorme personnage, premier boss que vous combattez dans le jeu vidéo. Vous voyez la boîte ? La boîte, c'est pas qu'elle est immense pour une petite figurine. La figurine fait la taille de la boîte, les amis. Autant vous dire qu'ils ont un petit peu exagéré sur l'échelle. Le visuel de la boîte, justement, on reprend le visage en ombre de Wilson Fisk. On a ici un triangle Toys Battalion. Ils l'appellent, eux, Underground King 1-6-Kill Collectibles. Et je vous avoue qu'on dirait plus du 1-4 que du 1-6. Sur le côté, on retrouve du gold avec Underground King. Sur l'arrière, une ville, city, Toys Battalion et des warnings habituels. Et puis la même chose de ce côté-là. La boîte, elle est vraiment toujours très fragile et de très mauvaise qualité chez Toys Battalion comme Toys Era et autres. C'est vraiment un bête carton slipcover. Il n'y a même pas de boîte ou autre avec à l'intérieur une mousse. Ça, généralement, dans le shipping, ça finit par exploser et se déchirer. Donc, vous êtes nombreux à recevoir vos figurines Toys Era avec des boîtes abîmées. Mais bon, ce n'est vraiment pas une boîte pour moi. C'est plus une protection de figurines. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant de montrer dans le box ou quoi que ce soit, je veux quand même vous montrer la taille comparée à moi. Puisque si vous la voyez dans le box, vous ne pourrez pas spécialement vous imaginer la taille. Donc, je vais la sortir ici, comme ça, pour qu'on puisse comprendre par rapport à un être humain, la folie de Toys Battalion dans la taille de ce Wilson Fisk. Alors, ça vous parle ? Ouais, effectivement, il est aussi grand que la boîte, les amis. Regardez-moi le bébé. Quand je dis bébé, c'est le bébé. C'est... Vas-y, Wilson, fais le beau rêve. C'est carrément un monstre. Un monstre, il fait bien 50 cm de haut. Autant vous dire que comparer à une figurine à sixième qui va lui arriver au niveau de la ceinture, c'est un petit peu exagéré. Allez, on va dans le box, on regarde le contenu. C'est parti. Contenu de la figurine Wilson Fisk, vous voyez déjà que la grosse bête, j'arrive même pas à la mettre dans le cadre. Pourtant, j'ai une grosse boîte qui fait 80 sur 80. Deux cannes, deux mains, et puis le personnage, on se détaille tout ça. Deux mains donc. Donc, deux mains avec d'énormes points. Vous voyez, la taille des mains, c'est immense. Les détails sont plutôt bien gérés. Veines, les ongles hautes, c'est plutôt pas mal. Même chose au niveau de la main. Et puis un énorme pegs, similaire un petit peu à ce qu'on avait avec le Juggernaut. On a également deux cannes. Donc, une première avec une tête de mort. Donc, colonne vertébrale et tête de mort. Et c'est en métal. Donc, c'est super froid. Et on l'entend au niveau du toucher. Donc, première canne comme celle-ci. Donc, elle n'est pas super grande. Ça fait à peu près 20 centimètres. Et puis la deuxième avec une tête de cobra. Très bien réalisée aussi. Totalement en métal. Bon shading. Et bon la vie également dans les écailles. Afin de faire ressortir le design. Ouais, non, ils ont fait du bon boulot. C'est en métal également. Donc, pour les deux. Le personnage, bon. Ben, le voilà. Donc là, bruit de décoffrage. Juste déballé et posé. Ben, bon costume. Il n'y a pas grand chose à dire. Le tailoring est plutôt cool. Forcément, vous avez vu la carrure. Difficile de lui faire un cintrage hors pair. Mais on ne va pas se plaindre. C'est quand même super bien tayloré. On voit forcément sa grosse boudine qui part par devant. La ceinture qui est un petit peu basse. Le pantalon qui n'est pas bien taillé non plus. Parce que c'est de la grande taille vu le monstre. Là, vous ne vous imaginez pas encore. Ben, un petit peu quand même ce que vous l'avez vu dans mes bras. Mais vous ne l'imaginez pas encore à côté d'une figurine 1 6ème classique. Ce que je vais vous mettre juste là à côté. Avant ça, on se regarde le Wilson en détail. Sa tête, le costume et le reste. Au niveau de la tête, on a quelque chose qui ressemble plutôt pas mal au jeu vidéo. Bon sculpte, bonne peinture. Les yeux sont bien faits. Il a vraiment un visage hyper vénère. Et pas très content d'être là. Plutôt avoir envie d'en découdre avec Peter Parker. On peut remarquer également la cravate qui est fidèle au jeu. Le petit mouchoir également. Il est aussi dans la petite poche sur le côté. Et puis, ce costume, comme je vous ai dit, qui est tout de même pas mal géré. La veste, vous remarquerez qu'elle est un petit peu déboutonnée. Il n'y a qu'un bouton qui tient. Vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à faire bouton par bouton. Ça prend un temps de dingue. Mais je pense que c'est voulu au niveau du design de la part de Toysera. Enfin, de Toys Battalion, on s'est compris. Les chaussures sont pas mal gérées non plus. Des chaussures classiques en PVC. Avec un aspect qui est vernis. Pour donner l'effet de mocassins et de chaussures classiques. Il n'y a pas de vrai lacet dessus. Tout est sculpté. Mais les lacets, il faut quand même les faire. On se met un Spider-Man 1 6ème juste à côté. Afin de vous montrer la taille de la bête. Voilà. J'ai pris un des seuls Spider-Man qu'il me reste dans ma collection. Parce que j'ai revendu énormément de choses. Et dans les Spider-Man, moi celui que je préfère, c'est le 2099. Non, les amis, il ne s'agit pas d'une figurine Figart. C'est une 1 6ème Hot Toys de 30 cm. Donc que je vous ai déjà fait en vidéo. Et à côté, vous avez Wilson Fisk. Donc oui, effectivement, on peut imaginer que Toys Battalion a un petit peu exagéré sur les dimensions de ce Wilson Fisk. Honnêtement, de vous à moi, même dans le jeu vidéo, je ne pense pas qu'il fasse le double de la taille de Spider-Man lorsqu'on combat dans le building face à face avec lui. On va se faire une ou deux poses. Mais bon, ce n'est pas super facile à poser. Le personnage est tout de même articulé. Je vais vous le montrer. On peut plier les bras, plier les jambes. Mais on est vite limité par la veste et par la corpulence du personnage. Allez. Voilà. Première petite pose face à Spider-Man. Effectivement, c'est très compliqué de l'articuler. Plus que ça, les bras, vous ne pouvez pas les lever. Vous êtes bloqué tout de suite avec la veste. Donc c'est une figurine que vous mettrez plus en pose muséum avec une canne dans la main ou autre. Mais compliqué. Ou alors peut-être en train de tenir Spider-Man. Je vais essayer de voir si j'arrive à le faire tenir genre la main de Spider-Man en l'air. Voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Petite pose en train de tenir Spider-Man par la main et prêt à lui mettre une grosse teigne. Voilà. On ne fera pas 50 poses avec. On a vu un petit peu ce que donnait le personnage. On ne saura pas faire énormément de poses non plus. Je vous dis, on est vraiment limité par les articulations. Mais on peut quand même donner une petite pose bagarreur ou en train d'attraper Spider-Man et de lui mettre un punch en muséum avec la canne. Ça, vous verrez comment vous voulez l'exposer. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. Bon, les amis, conclusion sur le beau bébé qui est là. Mais exagéré au niveau de la taille. On ne va pas se mentir. Je pense que la moitié, ça aurait été bien. Ou au moins jusque là. Là, ils ont exagéré. Je pense qu'ils ont juste recyclé le corps du Juggernaut. Et ils se sont dit, on va mettre la tête et le costume. Mais ça va passer. Et donc, je pense que c'est pour ça. Ils n'ont pas voulu faire un troisième body différent pour lui. Et se dire, on va faire un corps d'une taille un peu plus grande, mais plus costaud ou autre. Non, ils ne sont pas emmerdés. Ils ont pris le Juggernaut et ils nous ont sorti Wilson Fisk version PlayStation, le Kaïd. On l'appelle également comme ça, le Kaïd. En version surdimensionnée, les poteaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est trop grand ? Est-ce qu'il n'est pas assez grand ? Est-ce qu'il est extrêmement grand ? Vous me direz tout ça dans les commentaires. La tête, etc. Ça passait, les accessoires, c'était cool. Figurine, vraiment, si on est ultra fan du jeu, on va être d'accord. Si la figurine vous plaît, vous voulez quand même un big boy pareil, description de la vidéo. Je vous mets les liens. Vous pourrez vous la procurer là-bas directement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. C'est tout, les amis, pour le Kaïd. C'est tout pour moi. On se retrouve demain, 19h30, pour une nouvelle vidéo. A bientôt, les potos.